Number one, Azane Kaka number one ! Bonjour et bienvenue à tous ! Les personnes qui utilisent fréquemment Internet font des recherches sur Google au moins deux douzaines de fois par jour. Cela signifie en un mois seulement, ils ont cherché quelque chose sur Google plus de 1000 fois et en un an, plus de 10 000. Chaque nouvelle recherche leur apporte une nouvelle information et des nouvelles connaissances. On pourrait penser qu'il suffirait d'obtenir toutes les réponses aux questions de l'univers, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des choses étonnantes que vous n'avez probablement jamais vues. Vous avez des doutes ? Alors ouvrez grand les yeux. Mais avant de nous lancer, comme d'habitude, voici la question du jour. Quel est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes tatouées au monde ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, commençons ! Pas de shampoing De nombreux professionnels ne cessent de se disputer sur la fréquence à laquelle les gens devraient se laver les cheveux. Certains estiment qu'une fois tous les trois jours suffit, tandis que d'autres ne peuvent même pas passer une journée sans se laver les cheveux. Tout dépend des spécificités du cuir chevelu de chaque personne, c'est-à-dire de l'intensité de la sécrétion des sébums. Cela dépend à son tour de la proportion d'hormones dans le corps et de nombreux autres facteurs. Certains coiffeurs disent que se laver les cheveux trop souvent ne fait qu'augmenter les sécrétions du cuir chevelu. Mais cette fille a dit non au shampoing et au peigne pendant plusieurs mois ou peut-être pendant des années. En jugé par les énormes nœuds à l'arrière de sa tête, le pauvre coiffeur chez qui elle est allée chercher de l'aide ne pouvait rien faire pour sauver les cheveux de cette dame. La seule option était de couper les cheveux en mêlée une fois pour toutes et il a dû utiliser un équipement spécial parce que les ciseaux ordinaires ne suffisaient pas. Heureusement, il existe des cas plus probants des personnes qui ont décidé d'arrêter les shampoings. Cette fille par exemple n'avait pas utilisé de produits capillaires depuis 5 ans, mais personne n'aurait jamais remarqué. Elle dit qu'à un moment donné, elle a commencé à s'inquiéter du nombre de produits qu'elle utilisait constamment pour ce soin de visage et pour ses cheveux. Selon Jackie, elle utilisait environ 550 produits chimiques différents par jour. Elle a été consternée par ses statistiques et a décidé de chercher des solutions alternatives. Par exemple, elle utilise maintenant l'eau du robinet pour se laver les cheveux et plusieurs fois par mois. Elle avait également du soda et du vinaigre pour éliminer les odeurs et la graisse. Selon les médecins, l'idée de Jackie n'est pas si folle que ça. D'autant plus que ses cheveux sont aussi beaux et sont aussi bons que ceux des autres. En fait, le premier shampoing a été inventé au début du 20e siècle et avant cela, les gens ne se souciaient pas de vivre sans produits pour cheveux. La force G Vous avez dû entendre parler des forces G. Il s'agit d'un type de force ressentie, généralement par les pilotes et les astronautes, et qui est mesuré en unité divisible par le poids du corps d'une personne dans les conditions terrestres. Elle indique la quantité d'accélération qui affecte une personne pendant un mouvement. C'est trop compliqué ! Ne vous inquiétez pas, nous allons tout expliquer. Une personne sur la surface de la Terre subit une force de 1G. En d'autres termes, c'est une force égale à notre poids corporel. Nous ne le remarquons pas. Donc 2G est le double de votre poids reparti dans tout votre corps. Si la force G est 8 fois plus élevée que d'habitude, vous ressentirez 8 fois le poids de votre propre corps et la respiration ou le mouvement nécessiteront 8 fois plus d'effort. Incroyable, non ? Lors d'un décollage, les passagers d'un avion subissent une force de 1,5G. Une personne non préparée est capable de supporter au maximum 5G pendant de courtes périodes. Si ces produits sont trop longues, ils peuvent facilement perdre conscience. En attendant, les pilotes de chasse doivent subir beaucoup plus de force entre 8 et 10G de courte période de temps. Cependant, ils sont préparés et des combinaisons de protection spéciale les aident à y faire face. D'ailleurs, lors de manœuvres aériennes, les tonneaux en boucle et toutes ces autres figures compliquées les charges atteignent leur maximum. Mais les corps des astronautes sont soumis à des tests encore plus sévères. Des centrifugeuses spéciales sont généralement utilisées pour entraîner le corps à de longues périodes d'exposition à une force de 8G. Des tatouages éternels. Voyons si vous avez trouvé la bonne réponse à la question du jour. Les résultats d'une enquête menée en 2018 par la société allemande Dahlia ont surpris beaucoup de monde. Il s'avère que la nation la plus tatouée est l'Italie, où au moins 48% de la population adulte a une sorte d'image sur le corps, suivie ensuite de la Suède, les Etats-Unis et l'Australie avec des chiffres presque identiques. La plupart des gens ne veulent pas des tatouages parce qu'ils sont pour la vie. Mais les personnes tatouées ont une autre préoccupation. Ils veulent que leur tatouage vive beaucoup plus longtemps que leur corps. Curieusement, ils ont trouvé un moyen de le faire. L'organisation qui a décidé de s'attaquer à cette délicate question est l'Association nationale pour la préservation de l'art de la peau. Elle est basée à Cleveland, aux Etats-Unis, et aide des centaines de personnes à préserver ses souvenirs spéciaux de leurs proches décédés. Le fondateur de l'organisation, Charles Ham, estime que c'est l'une des rares façons de laisser un souvenir de soi véritablement beau et tangible dans la vie. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Comme vous le pensiez, nous n'entrerons pas dans les détails. Mais une chose est sûre, après avoir été découpé et encadré, les tatouages ne ressemblent pas du tout à de la peau humaine. Ils ressemblent plutôt à du parchemin. Une omelette spéciale. Quel produit de petit déjeuner peut être considéré comme universel ? Les œufs, bien sûr, ils sont rapides et faciles à cuisiner et sont compatibles avec presque tous les produits. Vous pouvez préparer une omelette de dizaines de façons différentes et avec de nombreuses garnitures différentes, du fromage, des légumes, du jambon et du bacon, tout ce que vous pouvez imaginer. Il semble que cette femme du Vietnam soit allée un peu trop loin avec sa créativité en préparant une omelette pour un restaurant. Le chef Lele Hang a eu l'idée de faire une omelette avec des vers vivants. Ce genre de vers vit dans la boue et le sable. Lele explique qu'elle a appris cette recette spéciale de sa grand-mère bien-aimée et qu'elle utilise depuis 20 ans. Aujourd'hui, son omelette est très populaire parmi ses clients pour son goût et son arôme incroyable et fait fureur sur le menu local depuis 2007. Du verre blindé. Vous avez probablement beaucoup entendu parler du verre blindé dans les voitures. Mais êtes-vous déjà demandé comment il est testé ? Après tout, comme pour n'importe quel produit, ces technologies doivent être testées avant d'être mis sur le marché aujourd'hui, vous pouvez voir comment ça se passe. Pendant qu'un des travailleurs est tranquillement assis au volant, un autre tire avec un fusil AK-47 directement sur le pare-brise plusieurs fois de suite, on ne peut qu'enviller les nerfs d'acier du conducteur. Au fait, comment fonctionne le verre des véhicules blindés ? La seule chose qu'elle a en commun avec les verres ordinaires est sa transparence. Sinon, ce verre a des propriétés complètement différentes qui lui permettent de rester intacte même lorsqu'on lui tire dessus au même endroit. Au fait, il s'agit de plusieurs couches de verre spécialement entrepées qui sont reliées entre elles. Lorsqu'on tire dessus, la balle touche la couche supérieure du verre, perdant de l'énergie et ralentissant complètement dans les couches intermédiaires. La dernière couche piège alors les tissons et les oscillations des ondes de choc pour protéger le conducteur. Des larmes de lait. On peut voir beaucoup d'étrangers dans les émissions de télévision, mais dans ce cas, certains téléspectateurs voudront certainement oublier ce qu'ils vont voir. Un gars sous le pseudonyme de Youngblood est apparu sur la scène de l'une des plus grandes émissions de télévision aux Etats-Unis avec un tour que personne ne s'attendait à voir et ils en ont vu des choses étranges. Le gars a montré comment il boit du lait normal avec son nez et l'éjecte ensuite par les yeux. Cela est possible parce que nos sinus et nos canaux lacrimaux sont effectivement connectés. C'est la même raison, notre nez s'irrite qu'en nous pleurant. Au fait, il existe même un record du monde Guinness pour l'étrange capacité. En 2014, un garde-turquie a réussi à expulser du lait de son oeil à une distance de près de 3 mètres. Mariage dans le ciel. Tout le monde est fatigué des mariages traditionnels que nous avons tous vus de nos jours. Il s'agit d'être créatif. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais au moins un peu. Ce couple de Californie a décidé d'être très original et de se marier à une hauteur de 120 mètres au milieu d'un canyon de l'Utah, dans les airs, sans aucun équipement de sécurité non plus. Si l'une des cordes se rampait, tous les gens de l'hôtel de Fortune seraient morts. Bien sûr, il y a eu des incidents après avoir vu sa fille dans les bras d'un futur mari. Le père de la mariée n'a pas pu garder son équilibre et est tombé. Heureusement, cela n'a pas affecté la cérémonie de quelque manière que ce soit. Et tous les invités sont rentrés chez eux, sain et sauf. Entre deux avions. Et enfin, un autre tour de passe-passe. Cette fois-ci, par le parachutiste autrichien Paul Steiner. Il consiste en plusieurs mouvements complexes effectués à une hauteur de 2100 mètres. D'abord, Paul grimpe sur l'aile d'un des deux L13 dans les airs à une vitesse de 130 km par heure. Puis il attend que le deuxième avion s'approche, se retourne et saute sur l'autre aile. Ensuite, il lève la main et touche la queue du planeur inversé sur lequel il était quelques minutes plus tôt. Pas une seule pièce d'équipement de sécurité, rien. Même quand on le voit de ses propres yeux, c'est difficile de croire que c'est réel. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et nous espérons qu'elle vous a plu. A la prochaine sur Dr.Bot. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501